Salut tout le monde, alors voilà où on en était En cliquant sur une chanson, ça nous l'a lancé On n'a pas géré encore les contrôles ni la sigbar Et donc c'est un peu ce qu'on va voir dans cette vidéo Donc c'est parti, on va commencer par récupérer notre sigbar On ne l'a pas déclaré du tout, on va la mettre en haut Donc private sigbar Est-ce qu'on l'avait mis ? Ouais, on l'avait mis au moins dans les vues Voilà, ensuite dans notre fonction qui initialise les vues, on la récupère Donc c'est sigbar Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer ça dans le toggle play ici Alors on va créer un nouvel handler pour créer tout ça Donc handler, on prend celui d'Android Je vais l'appeler mHandler Qui sera donc un new handler Voilà, ok Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer l'affichage du temps écoulé Et également on gérera ensuite comment avancer la chanson en fonction de la progression de la sigbar Donc pour update lui, on va faire un run UI on Thread Donc on va commencer par faire un ZIS, on récupère notre activity Et on fait un run UI on Thread de new Renable Et dans la méthode run, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre sigbar On va lui mettre un maximum Ce qu'il faut pour calculer ensuite l'avancement de la chanson Lorsqu'on déplacera cette sigbar Et donc Qu'est-ce qu'on va faire ? On va caster ça en int Et on avait récupéré notre current song Qui est en millisecondes Current song length Et on va diviser ça donc par 1000 Ensuite on va récupérer notre current position Pour la récupérer on va faire un media player Comment je l'avais appelé media player ? Non, media player J'ai dit, voilà c'est mieux Et on fait get current position Et là également on va diviser par 1000 Ensuite qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire à la sigbar de faire la progression De mettre la progression Cette progresse en fonction de la current position Et donc ce qu'on veut c'est update notre Est-ce que je l'avais récupéré ? Il est dans la toolbar Comment je l'avais appelé ? En fait on veut update la durée qui est ici De une seconde par seconde Et donc déjà si on peut le virer C'était le texte que j'ai mis en dur Il faudra que je clean un peu tout ça Et tvtime Mais je n'ai pas dû le récupérer Est-ce que je l'ai ? Non Visiblement non On va le mettre ici TVtime On va l'initialiser pareil C'est un texte view R.id.tv time C'est assez bon Et donc je suis où je suis où ? Je suis ici Et donc il ne nous reste plus qu'à update Ce texte view Pour lui mettre la durée qui est actuelle Donc utility convert duration Vu qu'on avait récupéré ça Et on va faire un media player Et on va récupérer la current position On va convertir ça en long Hop Long Voilà Et ensuite il ne nous reste plus qu'à lui dire Hop tu m'update ça Toutes les secondes Post delayed De this Qui est notre runable Et on va faire ça De une seconde C'est en millisecondes je vous rappelle Voilà ça c'est bon Ensuite ce qu'on va faire C'est qu'on va Là on a géré l'affichage De notre texte view Si je mets play Que je lance une chanson D'ailleurs il faudra que je vire le toast Je vais le virer pendant que ça charge Le toast il était où ? Il est ici je crois Ouais c'était un click listener C'est bien celui-là Hop Qui ne sert plus à rien Et donc vous voyez Alors la chanson s'est bien lancée Bon vous n'avez peut-être pas la musique Je le mets à fond là Et vous voyez que notre texte view Et bien Il s'update correctement chaque seconde Donc c'est nickel En fonction de la durée de la chanson Donc ça c'est bon Il ne reste plus qu'à gérer la sigbar Parce que là vous voyez Je l'avance mais ça ne sert à rien Et il faudra gérer les controls aussi C'est assez chiant Quand on est en train de garder la musique Donc ça c'était bon Et ce qu'on va faire C'est qu'on va gérer cette sigbar Ok on va revenir On va venir à la suite Dans notre uncrate Je vais créer une méthode Pour que ce soit plus clair Je vais l'appeler Undle sigbar Ouais C'est pas terrible C'est pas grave Donc Qu'est-ce qu'elle va faire Cette méthode Elle va tout simplement faire Un sigbar Bien sûr On a une méthode qui est intégrée Qui est set on sigbar change listener Qui va écouter les changements Donc on fait un new sigbar Voilà Et vous voyez on a trois méthodes On progress change On start tracking touch Et on stop tracking touch Nous ce qui nous intéresse C'est on progress change On va après à vous de voir Ce que vous voulez faire exactement Mais nous ça nous suffira De gérer les cadences cette méthode On va vérifier que Le media player déjà Il soit pas nul Ça peut être sympa Et éviter les problèmes Et que On est sur from user Donc on a bien Ça vient de l'utilisateur Et dans ce cas là On a juste à faire C'est vraiment très simple Media player .sig2 On lui dit va à Et on veut que taille On a l'integer progress Qui est ici Donc on va faire un progress On va multiplier par 1000 Pour convertir tout ça Et en fait Théoriquement C'est tout ce qu'on a à faire Si Sauf que ça serait bien d'aller lancer Gestion De la sigbar Et on fait un handle sigbar On va lancer tout ça Juste pour vérifier Donc moi je ne mets pas la musique Vous me ferez confiance Je vous dis que Ça marche Donc Donc ça marche bien Et si j'avance Vous allez voir Normalement il y a ça Qui va s'updater Et bien sûr La chanson qui va avancer également Maintenant Et vous voyez Que ça marche correctement Hop Une 41 2 minutes Et on arrive à la fin de la chanson Ce qui nous amène à La gestion De la fin De la chanson Qu'est-ce qu'on fait Lorsque la chanson Se termine Et bien on va voir ça de suite On va créer Si vous vous rappelez On avait créé Une méthode Qui est ici Qui est ici SetUnpreparedListener Et là ce qu'on va faire C'est qu'on va faire SetUncompletionListener On va lui dire Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu me fais Quand la chanson se termine Media Player Donc on fait Un SetUncompletionListener Donc ce sera Un New Media Player UncompletionListener Et Uncompletion Qu'est-ce qu'on va faire Et bien on va lui dire On avait récupéré Notre Current Index Qui est la chanson Qui est en cours On va lui dire Si on a une chanson Après celle qui est en cours Et bien tu peux Tu peux passer à la suivante Sinon tu reviens A la première En fait tout simplement Et donc on est ici Donc on va faire La condition Alors si Current Index Plus 1 Donc si on a une chanson Suivante Et donc qui est inférieure A notre taille totale De notre songlist Point size Dans ce cas On va récupérer Notre prochaine song Notre prochaine chanson Qui sera donc Tout simplement Songlist.get Et ça sera donc Notre Current Index Plus 1 Ok Et donc ensuite On a juste à faire Un changement Change selected song De Current Index Plus 1 Et on fait Un prepare song Qui va préparer La chanson Comme son nom l'indique Et de next Bien sûr Autrement Si On n'a pas de chanson Si c'est la dernière chanson Quoi tout simplement Et bien on va Reset un peu tout ça On va faire La prochaine chanson Ce sera tout simplement La première De la liste Donc point get On revient au début Quoi tout simplement Et ensuite On fait un change C'est que son De l'index Qui est 0 Et prepare song De next Et donc là Quand on Finit une chanson Théoriquement Ça devrait passer A la suivante Et si on est sur La dernière Et bien Faire le contraire Checkons un peu tout ça Donc Je vais venir juste Sur une chanson Comme ça Au milieu Ok Donc je vais venir A la fin Maintenant qu'on peut Hop Ici On va attendre Que ça se termine Et normalement Ça devrait passer A la suivante Et comme on a Utilisé notre adapter Et tout ça Pour gérer L'état actif Voilà L'état actif Marche correctement Donc on a géré On a géré Uncompletion Litionnaire On pourrait vérifier Quand même Que si on est sur La dernière Hop là Ça revienne bien A la première Donc si je viens A la fin de la chanson Ça devrait repasser Sur la première Et Normalement Ça marche Du feu de dieu On est trop fort Donc ça c'est bon Bon bah Il me semble qu'on est pas mal On a géré La sigbar On a géré Uncompletion Litionnaire Donc il nous reste A voir les contrôles Et puis bien sûr Faire la recherche Pour rechercher Des chansons particuliers Des artistes Enfin Faire une recherche Sur l'API de Soundcloud On voit ça Dans la prochaine vidéo Ciao Sous-titrage Société Radio